Le Laboratoire national de référence des fièvres hémorragiques du Centre Murase de Bobo-du-Lassau reçoit ce mardi 17 juillet du matériel de laboratoire pour lutter contre les maladies à fièvres hémorragiques virales dans les régions sahéliennes. Ce dispositif permet aux pays membres de faire essentiellement le diagnostic et la surveillance de maladies émergentes, hémorragiques virales dangereuses pour la santé humaine et ou animale, parfois en lien avec l'environnement. Avec ce matériel-là, nous sommes prêts actuellement en cas d'épidémie de répondre efficacement pour que l'épidémie ne soit pas répandue au sein de la population. Donc c'est un matériel qui est de haut niveau, qui est utilisable au niveau national dans un laboratoire de haut niveau pour que la population soit rassurée que désormais, actuellement, l'épidémie, quelle que soit l'épidémie surtout qui concerne les virus dangereux, peut être maîtrisée. Cet équipement miniaturisé peut être déployé à souhait dans les endroits les plus réculés du Burkina et des pays sahéliens, afin d'apporter des réponses efficaces en cas de survenue d'une épidémie. Nous avons eu des équipements miniaturisés, des équipements complets qui peuvent amener le laboratoire national de référence des fièvres hémorragiques virales du Burkina Faso à se déployer dans les confins les plus réculés, dans une case ronde ou dans un village. Nous pouvons mettre ces équipements derrière une pick-up, nous pouvons nous déployer dans le village, nous pouvons installer le laboratoire sous une tente ou dans une case ronde, faire tourner ce laboratoire juste avec l'énergie de la batterie de notre pick-up. En plus du matériel remis au centre Muraz, des chercheurs des pays sahéliens ont bénéficié d'un renforcement de capacité sur les techniques de détection rapide des fièvres hémorragiques. Une des particularités avec ces Allemands, à chaque fois que nous avons l'occasion de les recevoir en formation, nous apprenons de nouvelles techniques de diagnostic en ce qui concerne les fièvres hémorragiques virales et particulièrement pour cette formation, ils nous ont appris la technique de détection de l'ASA et vous n'êtes pas sans informer que c'est un virus qui actuellement est en train de faire surface, donc il faut prévenir. Ce don a vu le jour grâce à la coopération entre l'Allemagne et le Burkina Faso. Au total, 14 experts biologistes venus des pays du G5 Sahel ont été formés afin de lutter contre les fièvres hémorragiques virales dans cette sphère géographique et aussi dans les autres pays membres de la CDAO.